Bien, maintenant il est important de faire une révision des nœuds. Alors, certains nœuds, il faut absolument savoir les faire pour fabriquer un serre-volant. Il y en a un que vous connaissez tous, qui est la tête d'alouette. La tête d'alouette, on part d'une boucle toute simple, une boucle qui est faite comme ceci. On appelle ça un nœud de vache. Et la tête d'alouette, le geste mnémotechnique est que l'on prend toujours la boucle par en dessous, pas par au-dessus, par en dessous, avec le majeur et le pouce, que l'on passe à l'intérieur. On pivote comme ceci, voilà, et en pivotant, on dit qu'on obtient la tour Eiffel. Vous voyez, regardez, on obtient cette forme-là, on dit que c'est la tour Eiffel. Voilà, donc, je viens de retourner le nœud, je rejoins mes deux doigts, et ensuite, avec la main, je fais ma boucle. Ce qui fait que, lorsque l'on veut enserrer, par exemple, un nœud, alors un nœud ou un point de départ pour tenir un cerf-volant avec la ligne, eh bien, le nœud, ici, que l'on a fait, la tête d'alouette, elle va venir se bloquer ici-dessus. Et plus la force est importante, plus le nœud sert. Donc, c'est le nœud qu'on va utiliser pour attacher le cerf-volant à sa ligne de retenue, pour une aile de kite aussi, c'est le même type de nœud. Mais ça va servir aussi pour tout ce qui est système de bridage, d'arc et de mise en tension des ailes. Voilà, on va le voir après. Alors, un autre nœud très important, que j'utilise beaucoup, c'est le nœud coulant, mais prussique. C'est-à-dire que le nœud coulant traditionnel, il est fait comme ceci. C'est-à-dire que c'est simplement un nœud sur lui-même qui est fait autour du dormant. Le dormant, c'est la partie qu'on ne touche pas, ce qui fait que ça coulisse. Mais le seul problème, le problème de ce nœud, c'est qu'il va glisser avec la force et les tensions et il va finir par s'échapper. Alors, pour éviter ça, eh bien, on va faire un nœud prussique. C'est-à-dire qu'on s'apprête à faire un nœud traditionnel, on passe en dessous, mais on passe deux fois. Moi, je dis qu'on fait une queue de cochon. Voilà, on passe deux fois comme ceci. Vous avez vu ? Hop, voilà. Et ensuite, on passe par derrière le brin, on passe ensuite par-dessus le dormant, et on revient ici et on resserre le nœud de cette façon. Voilà. Et ce nœud-là, il ne peut pas partir. C'est-à-dire que plus on va tirer, lui aussi, plus il va se serrer. Voilà. Alors, ce nœud peut servir aussi quand on a des arcs à fabriquer. Et les arcs, c'est un peu le principe des tendeurs de tente. C'est-à-dire qu'on fait le nœud prussique, mais au lieu de faire deux spires, on en fait trois. Une, deux et trois. Voilà. On resserre les boucles, la queue de cochon. On repasse derrière et on revient se remettre ici comme ceci. L'avantage de ce nœud, c'est qu'une fois qu'il est arqué, vous voyez, il tord le fil et il se bloque comme ceci. C'est-à-dire qu'on peut tirer toute la force que l'on veut, le nœud ne bouge plus, il ne glisse plus. Par contre, il suffit d'aller dans l'autre sens et il va coulisser. Alors, par précaution, là ici j'utilise de la drisse, mais comme on est sur du fil beaucoup plus fin pour tout ce qui est arcs sur les cerfs-volants, moi ce que je conseille de faire, c'est un petit nœud, un nœud mort au bout, un nœud dormant, qui va venir ici au bout de la ligne et qui empêchera, et voilà, qui va venir se coincer, qui va venir se coincer comme ceci. Et là, le fil ne pourra pas s'échapper, c'est impossible. Le nœud ne pourra pas se desserrer. Donc voilà, ça c'est deux nœuds, donc la tête d'alouette, le nœud prussique coulant, simple, et le nœud prussique double pour la tension des arcs, et bien ça c'est des nœuds qu'il faut absolument savoir faire. Voilà, je repère l'endroit où je vais faire mon nœud de blocage, avec toujours un petit peu de marge pour le réglage à venir. Voilà, et on doit être en légère tension, pas trop, voilà. Alors là, on est en légère tension, on peut régler par la suite, et ensuite on va pouvoir, bien sûr, réaliser toutes les transversales, qui vont venir se placer ici, et là. Mais ça, ça sera pour une autre fois. Donc voilà, nous sommes au point final du montage du cerf-volant. Donc, j'ai mis en tension toutes les voiles du cerf-volant, ainsi que la mise en tension des arcs, comme je l'avais expliqué sur une précédente vidéo, en respectant bien des arcs de plus en plus importants, depuis la tête du cerf-volant jusqu'à la partie la plus large, où là on a un arc plus important que sur les autres parties. Alors maintenant, donc, sur les points d'intersection des baguettes transversales avec la longitudinale, où il y a donc des brins qui ont été mis avec un nœud, et bien je vais pouvoir accrocher mon bridage en cascade. Alors, je rappelle ce qu'est le bridage en cascade. C'est un bridage qui a été mis au point par un cerf-voliste américain qui s'appelle Ron Gibian, et qui consiste à mettre trois ou quatre ou cinq brides suivant la hauteur du cerf-volant, qui sont des brides qui vont partir depuis le bas du cerf-volant, pour remonter vers l'avant du cerf-volant, en sachant que seule la dernière bride, plus vers le nez, c'est cette bride-là qui permettra de régler l'incidence. Toutes les autres brides se greffent sur un anneau avec un nœud coulant, et cet anneau glisse sur les brides intermédiaires. Ce qui fait que lorsque l'on fait le réglage de la bride finale, celle qui est près du nez du cerf-volant, et bien toutes les autres brides coulissent et se règlent automatiquement. Donc là, je commence par mettre la bride du bas, avec un anneau qui coulisse. Ensuite, sur la seconde intersection, je fixe la seconde bride, en sachant que l'autre extrémité va être fixée sur l'anneau. Sur cette seconde bride, j'ai mis aussi un anneau, qui lui aussi va être relié à la troisième bride, qui, elle, se retrouvera sur la dernière intersection du cerf-volant. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. J'essaierai de joindre un croquis pour pouvoir montrer ce bridage en cascade, qui est fort utile dans tous ces cerf-volants totem, donc ces cerf-volants d'assez grande hauteur, très long, et qui évitent d'avoir un réglage complexe des brides, puisque là, nous n'avons qu'une seule bride à régler. Donc, à chaque fois, je vais bien sûr utiliser le double nœud coulant de pêcheur, qui est un nœud autobloquant, et ensuite la tête d'alouette, qui me permettra de serrer la boucle du haut de la bride sur le lien d'intersection, comme on le voit ici sur la mise en place de la bride. Donc là, vous pouvez voir qu'une fois que toutes les brides ont été installées en cascade, eh bien, je n'ai plus qu'à faire le nœud de vache et la boucle, qui va permettre de recevoir le cerf-volant, qui va permettre de recevoir la ligne, avec la tête d'alouette, et que cette... Oui, alors là, j'ai mis une boucle avec un nœud prussique, qui va permettre de pouvoir faire un réglage du bridage, c'est-à-dire le rendre ou plus piqueur, ou plus cabreur. Mais c'est uniquement à ce point-là qu'il y aura le réglage, puisque tout le reste, comme vous le voyez, coulisse sur les anneaux. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que la bride est tendue, si je glisse vers le bas, eh bien, les anneaux glissent vers le bas, si je glisse vers le haut, les anneaux glissent vers le haut. Voilà le bridage en cascade, et on voit les trois triangles, on voit bien les trois triangles se mettre en place naturellement. Vous voyez, il y a le triangle bas, qui est plus petit, le triangle intermédiaire, qui est plus grand, et le dernier triangle de bridage, qui est, bien sûr, le plus éloigné du cerf-volant. Voilà, c'est ça qu'on appelle un bridage en cascade. Voilà, une autre vue, plus par l'arrière, qui permet de voir le fonctionnement du bridage et son coulissement sur les brides intermédiaires. Alors, c'est un aspect un peu technique, mais qui est vraiment très pratique quand on maîtrise ce système de bridage. Voilà, je viens de terminer le Petit Prince. C'est un cerf-volant qui sera peut-être présenté à Dieppe en 2020, en septembre 2020, si toutefois on a trouvé des solutions pour cette épidémie et s'il n'y a pas de danger à réunir à nouveau de grandes populations. Encore, le Festival de Dieppe est un festival très important avec des dizaines de milliers de spectateurs et surtout des visiteurs du monde entier. Donc, on croise les doigts. Et puis, si le Petit Prince ne peut pas être présenté en 2020, peut-être qu'il le sera en 2021 ou 2022. Voilà, on garde toujours l'espoir de mettre un jour dans le ciel ce cerf-volant. Maintenant, il faut patienter. Il me faut patienter que je puisse sortir sans risque de chez moi et pouvoir trouver un endroit pour pouvoir vous le présenter dans le ciel. Donc, voilà, c'est une création, en tout cas, que j'ai faite avec beaucoup de plaisir et que j'ai partagée avec beaucoup de plaisir avec tous ceux qui voudront bien suivre cette création-là. Voilà, bon vol à tous et puis, restez chez vous. C'est pour rester en bonne santé et ne pas contaminer les autres. Et puis, continuez à créer des cerfs-volants. Allez, à bientôt, peut-être à Dieppe, je l'espère en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada